Musique de générique Musique de générique Musique de générique Souvenez-vous, il y a quelques jours de ça, Zelensky est parti rendre une visite jugée diplomatique en Europe, notamment Grande-Bretagne et France. Je vous laisse imaginer que cette visite n'avait rien de titre simplement diplomatique, mais était déjà un premier signal d'alerte pour l'Ukraine et pour le monde entier. Bien que cela soit masqué à travers des sourires et des photos, la réalité est douloureuse. La réalité de cette visite, il ne faut pas chercher loin pour comprendre, c'est tout simplement le SOS de Zelensky envers les occidentaux. En réalisant cette vidéo, la chose qui m'a le plus étonné cette fois, c'est que contrairement à d'habitude, c'est plutôt les médias européens qui tempèrent le jeu cette fois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment on parle toujours de l'Ukraine-Russie comme une thématique d'actualité, mais l'évolution des combats ne semble pas encore trop alarmante. Vous les dard, cité minière de l'Est de l'Ukraine au sud de Barkhmout, est l'une des dernières cibles des forces russes. Elles affirment gagner du terrain. Mais les Ukrainiens affirment au contraire repousser les forces russes et défendre leur position dans la région. On signale évidemment que les Russes continuent leurs assauts, mais ça ne va pas plus loin. Ce qui m'étonne donc, c'est de voir que cette fois, ce sont les médias nord-américains, canadiens et Etats-Unis qui tirent le signal d'alerte. Ce signal d'alerte que j'essaye de vous transmettre. Vous avez peut-être remarqué cette course à l'armement de Zelensky au niveau des chars qu'il a reçu, certes, mais surtout auprès de ce qu'il demande. Je parle ici notamment des avions de chasse. On remarque que Zelensky demande absolument des avions de chasse. Beaucoup d'entre nous semblent dire, voilà, il abuse, bon, pour l'instant on lui envoie des chars, c'est déjà bien. Et c'est justement ça que j'aimerais vous démontrer, que ce n'est pas suffisant. Comme je vous le disais juste avant, le signal d'alerte est tiré par les médias nord-américains. Notamment, et c'est peut-être le point le plus dangereux, le manque de munitions soudain de l'Ukraine. On pourrait penser que l'Ukraine a mal géré ses stocks, mais évidemment, il ne faut pas être stupide, ça fait un an de guerre, un an qu'ils sont habitués à ça. C'est tout simplement parce qu'il y a un nouveau facteur, celui de la Russie. L'augmentation brutale et inédite du nombre d'offensives menées par la Fédération de Russie en quelques semaines. Sous-titrage ST' 501 Peut-être, avons-nous sous-estimé tout simplement la capacité de la Fédération de Russie à revenir de manière drastique dans ce conflit ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'après un an où on ne va pas se mentir, la Russie a beaucoup galéré, pas beaucoup avancé, suite à cette blitzkrieg que j'avais énoncé qui s'est démontré par la suite, où tout simplement la Russie avait essayé de foncer en un temps record pour surprendre et envahir l'Ukraine le plus vite possible, ça n'avait pas marché, nous sommes tombés dans une guerre de position et d'usure qui a fatigué la Russie d'un point de vue logistique et de ravitaillement, ce qui fait que cela a donné lieu à un an, on va dire, de réorganisation, de nouvelle gestion du front, et là, en tenant compte des conditions météorologiques, on voit bien que la Russie attend la fin de l'hiver, attend d'être complètement réorganisée, afin de repasser à des assauts beaucoup plus intenses et beaucoup plus dispersés je pense. Je vous ai peut-être énervé tout à l'heure en disant que tout simplement livrer des chars à l'Ukraine c'est pas suffisant, et je vais pas vous mentir que c'est un peu fait exprès. Pour rappel, l'Ukraine va recevoir plus de 100 chars de l'Allemagne, Danemark, Pays-Bas et autres pays européens. En ajoutant donc les chars anglais et les chars américains, je pense que l'Ukraine va recevoir, pour faire une moyenne, et si on ajoute en plus le Canada et autres pays qui pourraient envoyer, je pense, environ 200 chars, si on est gentil. Et vous allez me dire que c'est énorme, et moi je vous ai dit justement que ce n'était pas assez. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que pour rappel, la France possède 241 chars Leclerc. On est d'accord, c'est des chars technologiquement bien plus évolués que ceux que vont recevoir l'Ukraine. Mais 241 chars, et bien on se dit que tout simplement, en cas de guerre, de conflit, de haute intensité, nous ne sommes nous-mêmes pas prêts à tenir. Envoyer 300 chars à l'Ukraine et dire que ce n'est pas suffisant, c'est tout simplement démontrer indirectement que, en cas de guerre, la France et de manière plus générale, l'Europe aurait beaucoup de mal, du moins de conflits de haute intensité. Et évidemment, c'est à double tranchant pour nous, car indirectement, l'Europe montre à la Russie que nous sommes une proie facile ou du moins désarmée pour le moment. Si malgré tout le soutien fourni, l'Ukraine a du mal à tenir militairement en termes de munitions et d'équipements, c'est la preuve que nous ne sommes pas prêts tous ensemble à un conflit de haute intensité. Et ça, c'est inquiétant, c'est un signal de faiblesse envers la Russie. Maintenant, et ça, ça reste la bonne nouvelle, on voit bien à travers la carte que je vous ai montré qu'à partir du moment où je dézoome, malgré l'intensification et le gain de violence des offensives menées par la Russie, on voit que l'Ukraine reste un pays immense et que les offensives restent très ciblées. On n'est pas du tout, encore une fois, dans l'assaut de masse dans l'offensive à grande échelle, mais bien dans le terme opération spéciale de la Russie où on vise des zones précises plutôt qu'un grand front. C'est encore une fois la preuve que la Russie elle-même n'est pas prête à un conflit de grande envergure sur l'ensemble du territoire comme on l'a vu au début. Cependant, on a appris récemment que les ressortissants français de Biélorussie doivent rentrer, on craint un retour de l'offensive de Russie par la Biélorussie vers Kiev. Encore une fois, c'est au statut de théorie et je ne peux absolument pas vous affirmer, ce sera même culotté d'affirmer que ça va se repasser. Mais méfions-nous quand même, on a une Russie qui se rééquipe, qui attend la fin de l'hiver et qui semble prête à intensifier les combats, et ce qui est rassurant pour elle, c'est de voir que l'Ukraine s'affaiblit. L'Ukraine s'affaiblit en termes de munitions, certes, mais pas en termes de morale. Gardez en tête que la perte de morale est énorme côté russe. On est toujours dans cette thématique d'opération spéciale où les idées et l'objectif n'est pas clair, du moins pour le peuple russe, et que la volonté de se battre pour les Ukrainiens reste infiniment terrible car ils savent qu'ils ne doivent pas lâcher ce combat coûte que coûte, le résultat en cas de défaite serait terrible. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, encore une fois, de prouver que 2023 va vraiment être l'année révélatrice de ce conflit. Je ne m'attends pas à une guerre qui durera encore 5 ans, tout simplement parce que cette guerre n'amuse et ne plaît à personne. Quand je dis plaît, le terme est très culotté, c'est en termes d'objectifs et de conquêtes et de victoires. La Russie se rend compte elle-même qu'elle est plus perdante que gagnante d'un point de vue politique, militaire et monétaire, et également pour l'Ukraine. La solution est vite trouvée, terminer cette guerre le plus vite possible coûte que coûte pour passer à autre chose. On ne va pas rentrer dans les détails politiques, et on sait que Poutine comme Zelensky ne lâcheront rien à travers cette guerre, et que la paix semble donc loin d'être envisagée, mais on sait surtout qu'il va falloir une victoire militaire pour en finir le plus rapidement possible, car c'est la seule solution. Et c'est pour ça que les Etats-Unis, et comme d'autres pays dans le monde, sonnent ce signal d'alarme, tout simplement pour dire que l'objectif militaire va devenir de plus en plus important pour les deux pays, si bien que les combats vont s'intensifier. Je pense que le choix de calmer le jeu de l'Europe, c'est tout simplement parce que nous-mêmes ne sommes pas prêts à un gain d'intensification des combats, vu notre armement actuel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit, le budget de la défense allemande est augmenté, le budget de la France est augmenté. On a également le Royaume-Uni qui se réarme, mais on en parle beaucoup moins. Plus le buzz, évidemment, c'est le réarmement allemand, parce que c'est inédit, on n'avait jamais vu ça depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale, une Allemagne qui se reprépare à la guerre. Pour la petite anecdote, ça semble inquiéter des pays voisins, comme la Pologne d'ailleurs. Mais c'est la preuve que vraiment, 2023, ça va pour moi se jouer énormément cette année. Je ne vous affirme pas que la guerre sera finie en 2023, mais je vous affirme qu'on pourra prétendre à une estimation de victoire d'un ou d'un côté à la fin de l'année 2023. La Russie voit bien que les prêts envoyés par les pays occidentaux et alliés de l'Ukraine sont de plus en plus importants et de plus en plus précieux, parce que les chars, recevoir en charte, ce n'est pas comme recevoir un Kalachnikov, on est bien d'accord là-dessus. Mais, encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est ce fait que l'Ukraine s'épuise, que l'Ukraine a toujours besoin de plus, qui montre les faiblesses du pays. Petite donnée intéressante qui pourrait vous aider pour confirmer la thèse que 200 chars, ce n'est pas énorme. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 449 chars lourds ont été détruits. Vous imaginez, en un an, perdre 450 chars, si on n'en possède que 200 et qu'on n'est même pas dans un conflit à grande échelle ? Vous voyez, c'est vraiment intéressant de comparer ces données, c'est toute la réalité du terrain. On voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui n'était plus prêt à la guerre et en soi, qui pouvait se comprendre. Mais c'est bien la preuve que ce réarmé devient vraiment une urgence pour l'Europe. Et je pense que c'est pour ça que les Etats-Unis n'ont pas peur de tempérer médiatiquement. Ils ont l'armée, ils ont la force, ils ne se laissent pas impressionner. Sauf que nous, en Ukraine, on va dire qu'on reste une proie plus accessible malgré notre puissance militaire qui n'est pas, on va dire, inexistante, absolument pas. On a quand même des très bonnes armées dans notre pays pour nous défendre, mais pas pour mener des guerres à grande échelle. J'en arrive à la question qui vous intéresse probablement le plus, est-ce qu'on risque une intensification des combats à l'échelle mondiale ? Autrement dit, est-ce que la guerre Ukraine-Russie peut devenir la guerre OTAN-Russie ou Europe-Russie ? Ma réponse officielle, ce serait un large non. Pour plein de raisons. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on en avait discuté avec soldats russes ou entre nous, ou même qu'on regarde des thématiques à ce sujet, on voit bien que la Russie ne cherche pas une guerre à échelle mondiale. Poutine l'a déjà dit plusieurs fois, malgré les avertissements qu'il dresse à l'OTAN, il ne veut pas une guerre contre l'OTAN. Vous allez me dire que si les combats s'intensifient, ça pourrait arriver. Évidemment, il ne faut pas exclure cette thèse, mais rappelez-vous ce que j'ai dit juste avant, c'est déjà compliqué pour la Russie en Ukraine, imaginez bien qu'ils ne vont pas s'ouvrir de nouveaux fronts contre toute une Europe. Si une guerre, il devait y avoir contre l'OTAN, je vous laisse imaginer que ce serait totalement une guerre nucléaire et pas une guerre militaire. C'est totalement improbable. Un retour à la Seconde Guerre mondiale où on avance entre pays, c'est terminé cette époque, ça n'arrivera pas. Ce serait vraiment le type scénario catastrophe Chine-Russie contre OTAN. Je pense qu'on en est encore loin, mais on ne sait jamais. Dans tous les cas, tous les pays savent qu'ils n'ont rien à gagner avec une guerre nucléaire. Donc je pense que la priorité de la Russie, c'est sûr, c'est d'accélérer en Ukraine, de finir le plus vite possible, ce qui est d'ailleurs un atout pour l'Europe, de voir la Russie concentrée en Ukraine. C'est aussi pour ça qu'on fait durer le combat, tout simplement pour que nous, de notre côté, on soit tranquille et on puisse paradoxalement se ré-armer, même si on fournit de l'armement pendant ce temps-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si vous comprenez cette thèse. La thèse de on fait continuer la guerre, comme ça, de notre côté, on est tranquille et on peut se repréparer. On peut réindustrialiser militairement nos pays. Encore une fois, c'est une théorie qui n'est pas forcément valide, et vous n'êtes pas forcément d'accord avec, je pourrais comprendre, mais c'est ce qui semble se montrer dans les faits. C'est un peu ce que je vous avais parlé dans mes premières vidéos Ukraine-Russie, ce schéma de la guerre perpétuelle, deux pays sont en guerre, un pays est plus puissant que l'autre, on soutient le faible militairement, ça oblige le gros à intensifier ses combats pour gagner, ce qui fait qu'on est obligé de fournir encore plus de matériel, enfin bref, c'est le schéma vicieux où la guerre continue. La vraie question, c'est, est-ce que justement l'Ukraine pourrait retenir une nouvelle opération à grande échelle comme on l'a vu au début ? Vous savez, ce début où ça part, on va dire un peu à fond les ballons, la Russie attaque un peu de tous les côtés, on essaye d'encercler Kiev, est-ce que ça peut revenir ? Moi, je pense que la réponse est un oui, clair et net. Et d'ailleurs, je vois ça comme unique solution de Poutine. Malheureusement, comme vous le voyez, le Donbass, ça avance, village par village, c'est très compliqué, mais on voit bien que ça avance, ça s'intensifie. Je pense qu'il suffirait pour Poutine, et c'est ce qui risque d'arriver, quand, je dirais, probablement dans les mois prochains, si je devais te donner un camp, parce qu'on attend, comme je vous l'ai dit, la fin de l'hiver, et pourquoi ? Tout simplement pour déboucher le front. Vous savez, ça fait un peu comme la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, c'est Verdun, on avance village par village, colline par colline, c'est très compliqué, mais qu'est-ce qui se serait passé si Verdun était percé d'un coup ou Verdun était encerclé ? Eh bien, à l'arrière, il n'y a plus grand-chose, tout simplement parce qu'on mise tout sur la ligne de front, et c'est normal, pour tenir la ligne de front, il faut mettre suffisamment de troupes en ligne de front. Sauf que cela implique que s'il y a une percée générale, eh bien là, c'est la déroute, un peu comme durant la Seconde Guerre mondiale, où on se retrouve avec une Allemagne qui pousse en France, on n'a plus de front, eh bien c'est la déroute pour se réorganiser. Et ça, je pense que c'est à tout prix ce que veut éviter l'Ukraine, d'où son impatience d'être réarmée. Et ça nous montre encore une fois tout l'enjeu médiatique de cette guerre, tout un peu la propagande, comme Internet aime bien dire au niveau des médias. On avait entendu cet été comme quoi la glorieuse offensive, contre-offensive ukrainienne était en cours, la libération des milliers de kilomètres en Ukraine. Eh bien, vous voyez que c'est la preuve que quand c'est l'Ukraine, on accentue le phénomène et quand c'est la Russie, on minimise alors que le danger est bien réel. Attention, je ne dis pas que la contre-offensive ukrainienne était inexistante et était nulle, au contraire, ça a été une vraie libération pour beaucoup d'Ukrainiens et on va dire un vrai gain de morale. Mais là, dites-vous que le gain de morale devient côté russe parce que ce qu'on qualifiait comme la glorieuse contre-offensive ukrainienne devient pour la Russie, évidemment, la glorieuse contre-offensive russe où on reprend des villages, on re-motive les troupes en disant que là, ça y est, ça s'accélère, ça va bientôt finir. Dites-vous que le soldat, il n'attend que ça. Si on se met dans la peau d'un soldat russe où ça fait un an que ça galère, vous en avez marre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le gouvernement accentue les assauts, encore une fois, on va dire, pour remoraliser les troupes même si c'est très compliqué. Et je ne pense pas que se retrouver au fond en première ligne soit très remoralisant pour les soldats russes parce qu'on voit bien que des deux côtés, ça ne lâche rien. Donc, à la question est-ce qu'il y a une percée généralisée et accentuée de la Russie face à l'Ukraine, la réponse est que je ne peux pas vous prédire cela mais je m'attends en effet à ce qu'il y ait une tentative de genre dans les mois à venir d'un point de vue militaire et théorique et que je pense que c'est la meilleure solution pour la Russie. Le problème qui se reposera, c'est évidemment, est-ce que la Russie est en mesure d'assurer une vague, on va dire, d'assaut impressionnante et de suivre logistiquement comme avant derrière ou est-ce qu'il se retrouverait finalement avec le même problème. En tout cas, l'intensification des combats est claire et nette et attendez-vous parce que les semaines qui suivent, les mois à suivre, on ait des combats de plus en plus violents en cours. Je n'apporte pas des bonnes nouvelles si vous voulez mais j'essaie d'apporter un point de vue réaliste et pas médiatique du style « Ouais, là ils ont perdu une ville, là ils ont gagné une ville » Non, j'essaie de vous donner un point de vue général sur la situation où tout simplement les deux camps et je dis bien les deux camps sont bloqués. Il faut que la guerre finisse pour les deux camps. On en a parlé à chaque fois pour Poutine comme pour Zelensky cette guerre c'est tout. Celui qui perd perd tout celui qui gagne gagne tout. Quand je dis tout ça va être tous les honneurs toute la gloire tout le mérite et le perdant ça sera dans le livre d'histoire l'abruti fini. Donc évidemment la dernière question qui se pose c'est jusqu'à quand la Russie va tolérer un réarmement qui permet à l'Ukraine de tenir finalement parce qu'on le voit bien si l'Ukraine manque de munitions avec le soutien des Occidentaux des Américains des Canadiens de tout ce que vous voulez imaginez bien sans nous entre guillemets ce que ça donnerait. Je pense que malheureusement s'il n'y avait pas le soutien du matériel qu'on soit honnête l'Ukraine ne tiendrait pas ce serait une débâcle. Donc la question c'est tant qu'on fait tenir l'Ukraine c'est bien mais jusqu'à quand Poutine va accepter ça ? Et la réponse très honnêtement je pense c'est pas pour donner le melon à l'Europe c'est que malheureusement Poutine est obligé d'accepter ça. Il ne peut pas offrir aujourd'hui une réponse militaire qui ne soit pas nucléaire c'est à dire donc le dilemme de Poutine c'est soit une guerre nucléaire où il perd son pays on perd le monde et là vraiment l'humanité est en débâcle ou alors continuer en Ukraine et accepter on va dire cet équilibre des forces offertes par les occidentaux. Les réponses on le voit bien elles sont économiques des avertissements de la part de la Russie mais encore une fois il n'y a pas d'avertissement militaire de ce type sans que ça déclencerait une seconde guerre mondiale et c'est ce qui est un peu rassurant c'est que d'autre côté la Russie intimide énormément mais je pense qu'on le dit pas beaucoup mais il faut quand même le rappeler des puissances militaires de l'OTAN et quand même sans précédent sans faire la publicité pour l'OTAN parce que je sais que vous n'aimez pas mais qu'on se rende compte du truc c'est deux puissances majeures qui n'ont rien à gagner à déclencher une guerre nucléaire si ce n'est que la fin de l'humanité et on voit bien que la fin de l'humanité ça n'intéresse personne ni la Russie ni l'OTAN je vous rassure totalement là-dessus on n'a rien à gagner à détruire un monde donc c'est la preuve que je m'attends à ce que ça intensifie fort jusqu'au premier qui va lâcher juste pour finir je vous parle de guerre nucléaire que la Russie déclencherait en attaquant l'OTAN mais il y a un truc aussi à prendre en compte c'est la potentielle guerre mondiale que l'Ukraine pourrait déclencher si elle attaque à un endroit bien précis je vous fais le scénario où par miracle on va dire l'Ukraine arrive à reprendre le Donbass donc on va dire Donbass libéré Russie repoussée jusqu'en Russie est-ce que Zelensky n'attaquerait pas la Russie ? je pense que la réponse est non parce que les occidentaux se mettent d'accord là-dessus l'Ukraine doit se défendre et ne doit pas attaquer en revanche il y a un secteur qui va faire énormément débat tout simplement pourquoi la Crimée ? la Crimée qui est pour le droit international à l'Ukraine mais pour la Russie depuis 2014 d'un territoire russe vous allez me dire mais il a dit pareil avec le Donbass ça appartient à la Russie sauf que le Donbass ça a été fait en 2022 c'est récent la Crimée depuis presque 10 ans maintenant c'est russe énormément de Russes habitent en Crimée énormément d'infrastructures de bâtiments que ce soit des écoles des hôtels ont été construits là-bas vraiment les Russes ont mis le paquet en Crimée c'est de la manipulation mais c'est simplement pour montrer à la Crimée qu'ils sont plus heureux avec les Russes qui développent à mort la territoire qu'avec l'Ukraine c'est une manœuvre politique mais imaginez-vous que là on parle de milliards de roubles investis en Crimée imaginez-vous que Zelensky essaye de reprendre un territoire où des milliards ont été investis où toute une population russe s'est installée pour justement on va dire russophoniser encore plus le territoire qu'il était déjà beaucoup là je vous laisse imaginer que ouais je pense que ce qui pourrait être vraiment facteur d'un gros souci mondial ça va être si il y a campagne de Crimée mais encore une fois on en est vraiment à des années-lumière puisque le Donbass c'est loin d'être fini pour l'Ukraine comme pour la Russie tant que ça tient donc voilà mais vraiment retenez un truc si jamais il y avait une victoire en Donbass inquiétez-vous pour la Crimée je pense qu'à la limite j'ai presque envie de dire si le seul territoire restant à reprendre ça devient la Crimée ça devient inquiétant également pour nous pour une fois de plus je rappelle que la Crimée est un territoire énormément défendu par les Russes ils ont une préparation militaire défensive extraordinairement importante là-bas c'est tout ce que Poutine ne veut pas perdre la Crimée parce que sinon vous avez montré la cote de popularité de Poutine dans la dernière vidéo la Crimée c'était un bon coup de poker en gain des faveurs du peuple mais si la paire je vous laisse imaginer la dégringolade c'est déjà perdre le Donbass c'est déjà très compliqué pour lui alors j'imagine pas la Crimée enfin bref c'est encore une fois au statut on va dire un peu de renseignements et d'applications mais s'il faut vraiment retenir un truc de cette vidéo retenez bien que ça va s'intensifier et je suis quasiment convaincu de cette théorie autrement ça voudrait dire une guerre qui continue pour rien pour rien tout simplement parce que prendre une ou deux villes par-ci par-là c'est juste perdre des hommes et perdre des hommes c'est perdre les faveurs des citoyens des deux côtés donc là il faut une issue et ils le savent mieux que nous le savons voilà si cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à me le dire en commentaire évidemment le débat continue dans les commentaires je sais à répondre au mieux et de vous suivre au mieux dans vos théories à vous aussi qui sont intéressantes mais voilà je pense que dans les faits l'avenir nous dira si cette vidéo est totalement valide ou totalement infondée par rapport à la suite mais je pense que je fais un pronostic assez logique assez évident qui n'est même pas un pronostic mais plutôt une analyse à long terme voire à moyen terme qui va t'arriver dans les mois à suivre la dernière chose que je me permettrais d'ajouter pour conclure cette vidéo c'est tout simplement de vous dire de vous méfier des médias pas d'un certain média en particulier mais de cet effet médiatique qui laisse penser que cette guerre marche par phase d'action vous savez comme quoi là aujourd'hui il y a eu la prise de Mariupol c'était très dur aujourd'hui il se passe rien parce qu'on n'en parle pas non pas des moments où il se passe rien pendant 3-4 jours il y a une trêve et tout donc notez en tête que c'est pas parce que les médias ne mettent pas en avant telle ou telle bataille ou tel ou tel contenu que ça n'arrive pas voilà gardez en tête que les médias on raconte un peu ce qu'on veut surtout ce qu'on a envie de raconter et ce qui va plaire mais une guerre ça dure bien tous les jours et toutes les heures et toutes les minutes donc n'oublions pas qu'il y en a qui payent le prix tous les jours qu'on en parle ou pas voilà c'est vraiment la fin de cette vidéo cette fois et je vous dis merci pour tout on se retrouve en commentaire à la prochaine et merci à vous si vous venez de nous rejoindre